bonjour mes chers élèves de séance deuxième année primaire je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne je communique d'abord bonnes vacances alors pendant ces vacances on va voir quelques histoires et quelques exercices alors là au mot de la classe CO1 je vous présente je vous présente lecture suivie lecture suivie je choisis pour vous nouvel épisode 2 jérôme et badabo jérôme et badabo allons-y on va découvrir ensemble cette nouvelle épisode de jérôme et badabo voici le nouvel épisode de jérôme et badabo c'est la suite de la page 46 les parents de jérôme croient vraiment que badaboom ce dragon est vraiment agressif mais non jérôme ne pense pas à cela jérôme a bien deviné où il se trouve badaboom aussi la tête de rire quand elle aperçoit au bout de la veille badaboom en train d'accrocher aux chaînes défilé contenant balourdeau alors qui est balourdeau c'est un chasseur de dragon et tous les autres chasseurs et tous les autres chasseurs de dragon un badaboom heureux qui lance à sa copine dès qu'ils auront compris que je suis un dragon inoffensif je les délivre alors tout simplement les parents de jérôme croient que ce dragon est vraiment agressif alors dès que vous auront compris que je suis un dragon inoffensif je les délivre en attendant c'est que cela dit jérôme et bien vite mes parents ont décidé de t'adopter alors ils parlent à badabo yuppi roa url badaboom en voyant dans le ciel des gerbes de jus d'oron alors c'est de dire il accepte d'être adopté par les parents de jérôme alors écoutez maintenant mes chers élèves et appréciez avec moi la suite de l'histoire alors on sait déjà que les parents de jérôme l'accepte mais est-ce qu'ils ont accepté par bon coeur c'est ce qu'on va voir d'après cette histoire jérôme jérôme arrête de pleurer jérôme 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 arrête de pleurer jérôme jérôme papa a raison il n'y a pas d'autre solution nous aussi nous sommes très tristes ma chérie mais on ne peut pas le garder il parle bien sûr de badabo on ne peut pas le garder on ne peut pas garder ce badabo mais il vous a sauvé la vie c'est jérôme qui parle mais il vous a sauvé la vie c'est vrai jérôme c'est vrai jérôme sans lui sans lui vous serez encore suspendu à votre chaîne et moi je serai orpheline en plus elle est gentille et c'est mon copain et s'il s'en va moi jérôme calme toi tout ce que tu dis est vrai tout ce que tu dis est vrai mais ce qui est encore plus vrai c'est que ce badaboom fait bêtise après bêtise depuis quinze jours qu'il vient avec nous là ce ne sont pas de grosses bêtises alors elle a été ennuée elle a été ennuée regardez ici elle a été ennuée et inondé le salon mais mais elle était enrhumée il a ri c'est fort que toutes les vitres de la maison se sont brisées ce n'est pas sa faute c'est balourdo c'est digérer le pantalon en sautant de son filet alors il a ri tout simplement c'est fort alors ce n'est pas c'est pas sa faute c'est balourdo c'est digérer le pantalon en s'entendant s'enfiler on ne dit pas que c'est sa faute jérôme mais hier hier il a broté regardez les gens ici il a broté toutes les fleurs du jardin et même celle des rideaux du salon elle avait faim il vaut mieux qu'il soit herbivore qu'au carnivore elle avait faim il vaut mieux qu'il soit herbivore qu'au carnivore qu'au carnivore il a fallait appeler les pompiers pour la ranimer ça veut dire ranimer mamie grand mère quand il les a vues badaboom a craché une rafale de casserole ça veut dire les pompiers il les avait pris pour des chasseurs il les avait pris pour des chasseurs est ce que c'est une est ce que c'est sa faute peut-être mais ils ont eu 3 blessés salut je parle ici des pompiers non non jérôme cela ne peut plus durer mais papa je te jure qu'au badaboom ne le fait pas exprès c'est bien ça le plus grave ma petite fille badaboom fait des bêtises sans se rendre compte non le plus grave c'est qu'il va mourir si on ne le gaffe pas n'exagère pas jérôme je n'exagère pas les chasseurs de dragon ont promis de le laisser tranquille tant qu'il vivra chez nous c'est parce qu'ils ont fait cette promesse qu'au badaboom les a libérés mais si tu mets badaboom à la portée ils vont le tuer il ça veut dire les chasseurs et le c'est badaboom tu sais badaboom est assez grand pour pour se faire tuer et non et non papa je t'en prie laisse moi une semaine je veux le dresser je vais lui apprendre ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire oh s'il te plaît une toute petite semaine d'accord jérôme jérôme tu es 7 jours pas un de plus d'après rigide et le poche un dragon encombrant collection et lecture en tête c'est drape je laisse attendez la suite passons-y je viens de vous raconter épisode 5 de jérôme il n'est pas d'abord vous pouvez trouver cet épisode passons du livre là à un moment merci au revoir merci